Si t'as un enfant qui fait du chahut, tu lui dis écoute, si tu t'arrêtes pas tout de suite, je t'envoie dans la prison comme dans le film. Et croyez-moi, le gamin, il arrête tout de suite. Et tout de suite, hein, il fait pas l'idiot, hein. Tout de suite, net. Bonjour à vous, les cinéphiles, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo critique en post-projection. Aujourd'hui, nous allons parler du film Papillon. Mais ça, vous savez lire, donc je pense que je ne vous apprends rien du tout. Nous allons donc parler du film qui est sorti tout récemment, qui est un remake du film de 1973, réalisé par Franklin J. Schaffner. Rien que ça, puisque c'est un grand réalisateur, il a fait entre autres Patton ou La Planète des Singes, par exemple. Et dans les rôles principaux, nous avons des acteurs tels que Steve McQueen ou Dustin Hoffman, rien que ça. Vous l'aurez remarqué, je dis que ce film est un remake et non pas une nouvelle adaptation du livre. Tout simplement parce que, au générique de fin de ce film-là, donc du film sorti récemment, il est indiqué que ce nouveau film se base sur le script du film réalisé par Schaffner. Donc, nous sommes clairement sur un remake, pensé comme un remake. Le film qui nous intéresse aujourd'hui est réalisé par un Danois qui s'appelle M. Michael Noer. J'espère qu'on le prononce comme ça, évidemment. Et au casting, nous avons Charlie Hunnam, que nous avions pu voir dans le roi Arthur de Guy Ritchie, par exemple. Et nous avons aussi l'acteur Rami Malek, que lui, nous avions pu voir dans plein de trucs, mais entre autres dans la série Mister Robot, par exemple, encore une fois, puisque comme j'ai dit, il a fait plein de trucs. En ce qui concerne la note que je lui donnais à ce film, à la sortie, j'hésitais entre un 6 et un 7, et je suis allé le voir avec un ami, que lui, il m'a dit qu'il lui donnerait un 7. Alors, du coup, c'est parti ! On va lui donner un 7 sur 10, on ne va pas chipoter, puis en plus, c'est mérité. C'est un bon film, mais comme le dirait d'ailleurs mon ami à la sortie du film, il m'a dit « C'est pas non plus que le film soit tellement bon que t'as envie de te taper la tête contre un mur. » C'est compréhensible, hein ? Soyons clairs. Nous allons commencer par parler des acteurs, comme d'habitude, presque. Donc, Charlie Hunnam, il est bien casté, puisque je me souviens qu'une des critiques qui lui avait été faites sur le roi Arthur, c'est que, justement, il avait une dégaine de voyou. Et non pas une dégaine de roi, bah ici, ça tombe bien parce qu'il fait un voyou, donc c'est bien qu'il ait une dégaine de voyou, donc c'est plutôt un avantage. Et je trouve qu'il est plutôt bon dans le film, mais soyons honnêtes, c'est pas spécialement dû à l'émotivité que dégage son visage, ou différentes expressions, mais plutôt aux différents grimmages auxquels il a droit. Donc, il est pas mauvais, mais en plus, il a le droit à démaquillage et tout ça, qui mettent tout ça en avant. Et ne tirons pas la tête, parce que, justement, son jeu d'acteur, plus le grimmage, plus ça dégaine, bah, ça colle bien au personnage et ça fait quelque chose de très satisfaisant. Il faut pas non plus... Voilà. C'est bien. Rami Malek, lui, il est plus intéressant dans le rôle, et je trouve qu'il arrive vraiment à donner une sensation de fragilité à son personnage. Son personnage a vraiment l'air d'être fragile, il a besoin d'être protégé. Par contre, il tire des drôles de tête, des têtes bizarres, tout le temps, qui colle pas forcément au personnage. Enfin, c'est-à-dire, c'est pas forcément que c'était nécessaire, mais je trouve que ça donne une personnalité, ça donne quelque chose au personnage, donc c'est pas plus mal. On va parler de la mise en scène pour vous dire qu'elle est soignée, car elle est bien pensée. En effet, on ressent très bien le côté enfermement des personnages. Là où le film original se permettait, quelquefois, des plans larges, je pense, par exemple, à la scène du bateau, au début du film, où, de temps en temps, on avait des plans loin, et on voyait le bateau au loin, ici, le réalisateur, lui, il préfère rester plus proche des personnages, donc de l'enfermement des personnages, plus proche aussi de la sueur, et des coups de couteau. Mais le film, à des moments, se permet quand même des plans plus larges. Justement, là où le film en a un peu plus besoin, là où c'est un peu plus aéré, à un moment donné, le film devient très silencieux. Et à ce moment-là, ça passe certes par le jeu de l'acteur, mais surtout par la mise en scène. Et je vais être honnête avec vous, ce passage qui, en théorie, devrait être le plus barbant à regarder, eh bien, j'ai trouvé que c'était le plus intéressant. C'est celui que j'ai préféré dans le film. Donc, c'est bien que la réalisation, pour ces différents points, elle est quand même pas mal. Le scénario, il y a plusieurs petits trucs à dire. Alors déjà, il s'inspire de faits réels, donc la vie réelle d'Henri Carrière, qui l'a transcrite dans son autobiographie, qui a été fait en scénario dans le premier film, qui a été remakeé pour ce film. Donc, on est passé par tous ces stades. Boum 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 ! Donc, un peu le principe du téléphone d'origine que vous connaissez. Je vais pas le dire. Donc, il faut arrêter de chipoter. Le produit que nous avons ici, à la fin, est une pure fiction. Voilà. Les personnages pourront poser problème à certains d'entre nous, spectateurs, puisque la psychologie n'est pas hyper développée. Parce que le film, il cherche pas à faire évoluer des personnages, en fait. Il a un suspense qui est basé sur le fait « Est-ce que la prison va réussir à casser les personnages que nous avons déjà ? » Le film se permet même de montrer des répétitions, donc des choses qui se répètent, pour voir comment ces personnages réagissent face à des situations similaires. Attention donc à ne pas chercher des choses qui ne sont pas dans le film, mais plutôt ce que le film veut nous apporter. C'est facile à dire, c'est pour ça que je voulais dire. Et heureusement, moi personnellement, j'ai réussi à m'y faire, et du coup, j'ai bien apprécié le film. Et il y a d'autres points qui sont pas toujours très clairs au niveau du scénario. Par exemple, à un moment, ils vont sur l'île du diable, ils se vont en bateau, et elle est entourée de falaises, et on nous dit qu'ils ne peuvent pas sortir, justement, parce que c'est une prison naturelle. Alors comment ils ont fait pour arriver en bateau ? Ça, ça ne nous est pas expliqué. Bon, c'est un détail, mais voilà. C'est pour montrer un exemple. Il y a aussi certains personnages qui parfois semblent sortir de nulle part à certains moments. Et dans le même genre, il y a certaines répliques, il y a des moments qui sont forcés. Ils la disent là, parce qu'il faut la dire là, et puis il faut la... Ça colle pas toujours très bien. Le film manque aussi de fortes émotions à des moments. Très souvent, on n'a pas d'empathie pour les personnages. À part se dire, oh, ils rigolent pas dans cette prison. Mais perso, ça ne me dérange pas spécialement, parce que les personnes qui sont dans cette prison sont des coupables, sont des voyous. C'est pas des saints. Donc ça me dérange pas. Le manque d'empathie envers eux ne me dérange pas. Un autre détail qui m'a plutôt intrigué dans le film, c'est la possibilité d'homosexualité. Je m'explique. Si de nos jours, dans les films, on essaye de nous montrer l'homosexualité comme quelque chose de normal, courant, on essaye de la banaliser, c'est pas plus mal, à une certaine époque, on se devait d'être un petit peu plus subtil. Celle-ci nous était montrée indirectement, on présentait de fortes amitiés et des personnages comme ça, qui étaient ensemble, mais pas de bisous, rien du tout. Et le film dont il est question aujourd'hui, c'est un film moderne, certes, mais c'est un remake d'un ancien film. Donc, pendant tout le film, je me suis posé la question, est-ce qu'on utilise cette méthode pour nous dire que les gens sont peut-être homosexuels ? Mais peut-être pas. J'ai trouvé ça intriguant et cool de chercher dans le film, donc n'hésitez pas à me dire comment vous, vous avez vu le truc en regardant le film, est-ce que vous pensez qu'ils le sont, qu'ils ne le sont pas ? Comment vous avez vu le truc ? Surtout qu'il y a un personnage dans le film qui est ouvertement homosexuel. Une dernière chose rigolote dans le film, c'est que ce film est entièrement en anglais. Donc, à chaque fois que l'on parle anglais, en réalité, il parle français puisque tout se passe chez les Français. Et du coup, la version française de ce film est totalement légitimée. Une chose par contre, sur la fin, j'ai quand même senti que le film se faisait un peu long et je peux comprendre que des gens s'ennuient. Alors, il faut savoir, moi je l'ai senti, mon camarade l'a senti, d'autres personnes l'ont ressenti. C'est donc un bon film. Je ne suis pourtant pas le plus grand fan de films de prison, souvent il m'ennuie un petit peu. Il n'y a rien d'exceptionnel, ce film. Il n'y a rien qui va me rester, j'avoue que je ne pense pas le revoir un jour. Mais pour une vision unique, il est pas mal. Et comme j'ai dit, c'est un film de prison, je ne suis pas forcément ultra fan. Mais là, franchement, ça fonctionne et j'ai pris du plaisir. Alors, comme j'ai dit, il faut être capable d'aller prendre du plaisir dans certaines subtilités. Comme j'ai dit, la mise en scène à certains moments, comprendre cette histoire que les personnages n'ont pas forcément évolué psychologiquement, d'accord ? Il faut essayer de trouver ces choses-là. Alors, je ne dis pas que j'ai un don pour trouver ces choses-là, loin de là, mais juste pour prévenir les gens. Voilà, tout simplement. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. De toute façon, je pense que vous avez compris plus ou moins ce que j'aime, ce que je n'aime pas et les caractéristiques du film. Donc, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et tout le reste. La liste durerait, je ne sais pas moi, trois heures de tout vous la faire. Vous connaissez tout ça. Nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Alors, s'il vous plaît, portez-vous bien. Ciao tout le monde ! Aujourd'hui, j'ai fait l'expérience de faire une vidéo avec un prompteur, un truc automatique que je dirige pas. C'est le bordel, je déteste. Je verrai ce que ça va donner, mais franchement, je ne suis pas fan, surtout que je ne me voyais pas à l'écran.